Musique 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 Le fait c'est que vous faites un petit tour d'échauffement, vous profitez du soleil et puis tout va bien se passer. Alors aujourd'hui nous avons une journée de sport pour les seniors à partir de 50 ans et on va découvrir des activités qu'on ne connaît pas. Voilà, genre marcher sur des élastiques, grimper dans les arbres, ce qu'à nos âges un petit peu pénible. Comment bien vieillir en faisant attention à ce que l'on mange aussi, la partie diététique est très importante. Bon et puis c'est aussi une journée de convivialité. L'équilibre, marcher sur des fils, je n'ai jamais fait ça et c'est un peu spécial je crois. C'est vraiment pour moi une découverte. Je vais essayer, je vais voir si je vais essayer de mesurer parce que là nous sommes quand même dans un, il y a tout un système sécurisé. C'est assez important. Musique Il y a beaucoup d'activités qu'ils vont faire là, ça me plairait beaucoup. Donc vous ne pratiquez pas trop de sport habituellement ? Non, 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 je vais plutôt, j'aime bien plutôt la mécanique et finalement je donne des coups de main à l'aéroclub, voyez. Là c'est une découverte, sinon je fais de la danse de salon, c'est cool et sympa, ça va. On essaie de promouvoir un petit peu son club, de le faire connaître, voilà, parce qu'il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, vous vous en apercevez, et il y en a pour tous les goûts. Je suis professeur à la K-Fight Academy. On va pratiquer ce matin pour la première partie le cross-training, où on enchaîne différents exercices cardiovasculaires, musculaires. Et la deuxième partie, on va découvrir le karaté contact qui se fait, c'est un sport pied-point, où on met des protections et on cherche à travailler tranquillement à la touche. On pourrait croire que les seniors, eh bien ils utilisent le sport de contact, ou même la musculation, tout ça, ça ne les intéresse pas du tout. Bien au contraire, ils s'aperçoivent que le renforcement musculaire par le cross-training ou d'autres choses, permet de se solidifier, d'être renforcé un petit peu, pour permettre différentes choses dans la vie. Et ensuite le sport de contact, on ne va pas travailler comme des professionnels ou comme des sportifs de haut niveau, mais va permettre une gestuelle, une équilibre, une coordination que l'on n'arrive pas, ou qu'on ne trouve pas dans d'autres sports. Donc vraiment, ils s'intéressent à ce sport, les sports de contact, les karatés, les arts martiaux, toutes ces choses-là. Là, c'est vraiment de l'initiation de la promenade, on va faire environ 45 minutes de marche, on va faire un petit parcours de découverte sur les bords de Vienne. Donc on va surtout se baser au niveau des jambes, on ne connaît pas toutes les personnes, donc on va y aller tranquille. Les gens, progressivement, une fois qu'ils ont trouvé le système des bras, c'est naturel, ils ont tendance à activer un petit peu. Et l'avantage, c'est que l'appui fait travailler toute la ceinture scapulaire ici, donc c'est quand même intéressant. C'est un sport pour les seniors, c'est convivial, ça permet de découvrir un petit peu l'environnement. En plus, c'est rassurant pour les gens qui ont des problèmes d'équilibre, car ils ont deux supports supplémentaires, donc deux appuis, ça c'est très intéressant pour les seniors. C'est la première fois que je fais ça, j'ai des bâtons pour faire un petit peu comme ça, mais je ne les ai pratiquement jamais utilisés. Qu'est-ce qui vous a appris à venir aujourd'hui ? Pour découvrir, voilà, c'est ça, différentes activités sportives, je suis intéressé. Je fais un petit peu de sport, de la gymnastique, mais je considère qu'il faut en faire autant que l'on peut, pour se maintenir. Aujourd'hui, c'est une journée organisée par la direction des sports de la ville de Limoges, qui est en direction des seniors. L'objectif, c'est de proposer une journée sportive aux personnes qui sont âgées de plus de 50 ans, dans un cadre convivial, et pour leur faire découvrir plein d'activités, et surtout pour leur donner envie de faire un peu d'activités sportives. Les gens, ils peuvent s'inscrire à l'avance, ou venir directement s'inscrire ici. Il y aura plein d'ateliers qui seront proposés par les éducateurs du service des sports, et aussi par des associations qui sont partenaires de cette opération. L'objectif, c'est de faire découvrir l'activité, mais aussi de créer un lien entre le senior et le mouvement sportif, pour que cette journée ne soit pas feu de paille, qu'il y ait une suite derrière tout ça. D'une fois que les liens sont créés, c'est beaucoup plus facile de franchir le pas et d'avoir une pratique régulière. Moi, je suis avec les copines, donc je fais la même chose. Je les ai rencontrées, donc j'ai fait du vélo aussi avec la petite dame. J'ai fait du karaté aussi. Alors là, je vais faire le singe dans les arbres, comme les autres. Et puis, je suis une sportive, j'ai fait du volet pendant des années. Seulement, l'équipe de volet, maintenant, ils ne me veulent plus. Je ne suis plus performante, je ne suis plus au top. Nous, on fait les tests un peu pour montrer aux gens qu'ils pensent être en pleine forme, mais qu'il y a des moments dans leur corps, il y a quelque chose qui manque. Donc, ça veut dire qu'on fait des tests d'endurance, des tests d'équilibre, des tests d'équilibre, de souplesse. C'est ce que les personnes de plus de 50 ans auront de plus en plus besoin. Nous, dans notre fédération, on fait déjà des actions sport senior santé et alimentation. Parce qu'on a bien compris que seulement l'activité physique ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des repas équilibrés derrière. On dit qu'un seul sport ne suffit pas pour que le corps soit en bonne santé. Il faut qu'il y ait deux, voire trois sports complémentaires. Je dis, pour vivre plus longtemps, il faut faire de l'activité et il faut bien s'alimenter. Nous avions la possibilité, en tant que participants au printemps sportif, de donner des invitations. Donc, inviter des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du sport et leur faire découvrir ce que c'était que d'avoir un minimum d'entretien sur l'équilibre, etc. C'est le bouche à oreille pour que cela fonctionne bien, je trouve. Parce que les gens, quelquefois, sont un peu dans leur coin et ne bougent pas. Là, on les invite justement à participer à ça.